Ce volume-là qui a été publié, qui s'appelle la classe inversée. Donc encore ici, je vais faire une présentation, je vais commenter également le modèle qui est proposé. Il y a différents modèles de classe inversée, de pédagogie inversée. Mais en même temps, celui de Bergman semble tout particulièrement intéressant parce que ce sont des pionniers, ils ont obtenu un certain nombre de récompenses nationales aux États-Unis en lien avec leur expérience. Donc, ils sont quand même des gens qui sont partie prenante de tout ça. Puis à la lecture de leur livre aussi, on s'aperçoit qu'ils ont quand même préservé une espèce de sens critique par rapport à tout ça. Puis dans un troisième temps, avec le temps qui va nous rester, vous êtes vraiment invités à discuter de pédagogie, à discuter de classe inversée. Ça peut être les expériences que vous avez vécues ou encore pour certains, ça peut être vos premières impressions également. Les promesses et les limites du modèle, les questions et les réponses aussi. Donc, je ne pense pas avoir réponse à toutes vos questions, mais très certainement sur la vingtaine de personnes que nous sommes actuellement, si certaines personnes ont des questions plus spécifiques, à ce moment-là, je suis persuadé que d'autres personnes pourront trouver des pistes de réponse très certainement. Je suis ouvert à ce qu'il puisse y avoir notamment des questions durant la présentation, durant les deux premières portions. Principalement, c'est des questions qui visent à une meilleure compréhension de ce qui vient d'être évoqué. Pour ce qui est de la discussion et puis tout ça, il serait préférable à ce moment-là qu'on puisse faire l'exercice à la toute fin. Donc, ça va être une partie importante. Je souhaite que la partie discussion soit au moins aussi importante que la partie présentation. En fait, c'est le propre d'un séminaire, d'un de la question. Je suis persuadé que parmi vous, il y a des gens qui ont expérimenté le modèle, qui sont de plus grands spécialistes que je peux l'être. Mylène, diapositive suivante. Je suis un poétologue de l'éducation, donc je ne suis pas un didacticien. Nécessairement, mon approche, c'est une approche qui est plus historique, qui est plus sociologique sur les phénomènes scolaires, des phénomènes scolaires de toute nature. Principalement, en ce qui a trait à la pédagogie inversée, je m'intéresse aussi à la formation à distance comme phénomène de société, aux nouvelles tendances, aux nouvelles tendances qui émergent, notamment les MOOC du côté des universités, donc les cours massifs et ouverts, encore là dans ces dimensions historiques, sociologiques et politiques. Donc, je ne suis pas un didacticien, je ne commenterai pas nécessairement le contenu manifeste de tous ces phénomènes-là. Ce qui m'intéresse, c'est leur inscription dans un environnement, l'environnement scolaire, mais également le monde plus généralement. Donc, le modèle, notamment de la pédagogie inversée, repose beaucoup sur les nouvelles technologies. Ça pourrait ne pas être le cas, il pourrait y avoir d'autres types de modèles aussi, mais actuellement, c'est véritablement le modèle émergent qui fait référence justement aux technologies. Je me définis comme étant un technophile, mais un technophile modéré, pas un technoprophète. On rencontre beaucoup de technoprophètes dans notre profession, des gens en tout cas qui voient à tous les développements technologiques comme étant nécessairement des progrès. J'ai eu à expérimenter jusqu'à un certain point dans mes cours ce qu'on pourrait appeler, ce que je vais définir plus tard, de pédagogie inversée. Ça ne s'est pas avéré dans tous les cas un grand succès. Je pense que c'est un modèle intéressant qu'on peut utiliser en complémentarité, notamment avec d'autres types de pédagogie, mais en même temps, je me suis aperçu très tôt des limites que ça pouvait poser, notamment pour ce qui est de l'aspect responsabilisation. Donc, il y a une partie importante, donc la formation qui est de l'auto-formation, qui est faite à la maison ou à l'extérieur de la classe. Puis nécessairement, il faut que ce soit des gens, des élèves, des étudiants qui soient engagés dans leur processus de formation, qui soient responsables et aussi qui fassent les exercices qui sont prescrits de façon continue. Donc, il y a toujours le danger, surtout à l'université, où les étudiants attendent souvent la toute dernière minute avant de produire ce qu'ils ont à produire. Donc, ça peut poser un problème. En tout cas, je me suis aperçu que ça avait un certain nombre de limites, cette pédagogie-là inversée, en rapport justement avec quand j'ai eu à l'expérimenter l'année dernière. Un enseignant aussi qui préfère adapter les bonnes idées plutôt que les reproduire. On pourrait appeler ça de l'innovation, mais en même temps, je pense qu'une copie demeure toujours une copie de quelque chose, même si c'est quelque chose de très, très bien. C'est toujours moins bien, il me semble, que l'original. Donc, j'ai toujours cette préoccupation-là d'adapter, d'essayer d'adapter les bonnes idées plutôt que les reproduire. Généralement, je ne recherche pas non plus à reproduire tel quel ce qu'on pourrait avoir vu, même dans le cas de stratégies pédagogiques qui puisse être véritablement gagnantes. Je m'inspire de plusieurs expériences, j'essaie d'en faire une forme de synthèse. Il y a aussi toutes nos expériences, les ressources qui sont à notre disposition aussi, nos intérêts, le temps qui est possible pour nous d'y consacrer. Donc, toutes ces choses-là entrent en ligne de compte. Donc, qui suis, comme je vous disais, un technophile modéré, mais en même temps, j'aime bien être à l'avant-garde. J'aime bien suivre les plus récents développements technologiques et les expérimenter également en classe, mais je ne me définis pas comme un techno-prophète. Mylène, prochaine diapositive, un exemple justement de ce que peut être une vision techno-prophétique. Quelques-uns d'entre vous, peut-être l'avez lu, le livre Petite poussette de Michel Serres. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. C'est vraiment un écrit très, très intéressant, très synthétique également. Michel Serres, qui est un grand philosophe, quelqu'un que j'admire énormément. Mais en même temps, ce qu'on peut voir, notamment dans Petite poussette, qui est paru l'année dernière, c'est plutôt une vision techno-prophétique de ce que pourraient être toutes ces choses-là. En fait, pour vous mettre au parfum, il y a un petit paragraphe que vous avez peut-être le temps de lire, mais également, Michel Serres définit Petite poussette comme étant les jeunes, notre nouvelle génération d'aujourd'hui, en référant justement avec leur facilité à diffuser des messages avec les pouces. Donc, c'est un peu ça le modèle. De son point de vue, cette nouvelle génération-là, cette jeune génération va devoir réinventer une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d'être et de connaître. Donc, de son point de vue, c'est une nouvelle ère qui débute. Une nouvelle ère, il y a eu deux révolutions, le passage de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimer. Et il fait un autre saut quantique, en estimant qu'actuellement, il y a une autre grande transformation, un autre grand changement qui émerge. Puis, cette nouvelle ère-là, lui, il la voit plutôt de façon positive, alors que plusieurs autres la voient de façon négative. Une vision positive, on pourrait appeler ça une utopie. Une vision négative, on appelle ça une dystopie. Quelque chose qui pourrait faire qu'on soit assujetti, en quelque sorte, à tous ces objets technologiques qu'on invente à profusion. Donc, selon lui, débute une nouvelle ère qui verra le triomphe de la multitude, anonyme sur les élites dirigeantes, bien identifiées, du savoir discuter sur les doctrines enseignées, d'une société immatérielle librement connectée sur la société du spectacle à sens unique. Donc, lui, il fait tout à fait confiance à l'avenir, tout à fait confiance à la nouvelle génération, pour mettre en œuvre, en quelque sorte, cette utopie-là, qui est la seule réalité possible. Ce que je partage avec lui, c'est la plus grande admiration pour notre jeunesse, pour la nouvelle génération. Étant moi-même père de quatre enfants, je les vois au quotidien, maintenant, qui sont des jeunes adultes. Je vois un peu quelles sont leurs compétences particulières, des compétences, en fait, que je n'avais pas à leur âge. Donc, ce sont des gens qui ont quand même une certaine facilité à trouver de l'information, des gens qui sont plus ouverts sur le monde, des gens qui sont très très ouverts au changement, qui ne visent pas nécessairement de s'engager dans une profession, dans une vie pendant très très longtemps, mais qui souhaitent vraiment le changement. Donc, je demeure quand même, moi aussi, très optimiste par rapport à ça. Je partage le point de vue de Michel Serres sur cette question. Mais en même temps, de là avoir une transformation radicale, il y en a même qui vont avancer, que le cerveau se transforme en quelque sorte. Ça, j'y crois un petit peu moins. Je demeure critique par rapport à tout ça, mais je demeure quand même quelqu'un qui est intéressé par les percées technologiques et le support, le soutien que tout ça peut apporter à nos apprenants, donc à la fois à tous les ordres d'enseignement. Prochaine diapo, une stratégie pédagogique. Donc, la pédagogie inversée, c'est une stratégie pédagogique, une stratégie parmi tant d'autres, qui consiste à utiliser le temps de classe afin d'appliquer et d'approfondir la théorie vue par ailleurs préalablement à l'extérieur de la classe. Donc, les activités en classe se font à partir de l'élève ou de l'étudiant, des projets de recherche, des situations aussi problématiques grâce à des relations interactives. Donc, c'est une stratégie qui s'inscrit dans le contexte de ce qu'on pourrait appeler le paradigme de l'apprentissage ou paradigme de la transaction par opposition notamment au paradigme de l'enseignement ou de la transmission. Prochaine diapositive. Donc, on évoque à ce moment-là, on voit plutôt mal à ce moment-ci, mais c'est des choses sans doute que vous connaissez très bien, les différences qui peuvent y avoir quand même par rapport au nouveau paradigme de l'apprentissage. Donc, la réforme de la fin des années 90 reposait justement sur ce paradigme de l'apprentissage versus où l'accent est mis principalement sur l'enseignement qui est un paradigme beaucoup plus traditionnel. Donc, à ce moment-là, il faut voir ces choses-là comme un continuement. On n'est pas nécessairement entièrement dans le paradigme où on construit nos connaissances en classe. Il y a encore énormément, on est encore influencé grandement par l'ancien paradigme. Il suffit d'aller dans les classes, d'observer pour voir à quel point on est dans une situation de transition par rapport à toutes ces choses-là. Mais ce sont des idéotypes, des modèles idéaux en quelque sorte qui ne se reflètent pas nécessairement entièrement dans la réalité. Mais en même temps, Pédagogie inversée va miser vraiment sur la construction des connaissances et cela s'inscrit dans le contexte de ce qu'on appelle le paradigme de l'apprentissage. C'est-à-dire que les activités dans la classe, ça se fait à partir de l'élève, c'est vraiment plus interactif à partir de projets aussi, de recherches ou de situations problématiques. Le rôle de l'enseignant, c'est toujours celui d'un collaborateur plutôt qu'un expert, un médiateur. Donc, c'est quelqu'un qui va véritablement accompagner les apprenants, les élèves, les étudiants. Pour ce qui est de l'élève, vraiment, c'est centré sur l'élève, un constructeur actif de connaissances, un collaborateur. Puis l'accent est mis vraiment sur le développement de compétences plutôt que sur l'acquisition de connaissances. Ce sont des choses quand même que la plupart d'entre vous maîtrisez assez bien. Mais en même temps, c'est important de camper dès le départ que le paradigme de l'apprentissage, c'est à l'intérieur de celui-ci que ça inscrit donc ce qu'on peut appeler maintenant la Pédagogie inversée. Prochaine diapositive, je disais que la Pédagogie inversée, c'est une stratégie pédagogique parmi de multiples autres. J'ai un de mes collègues, Pierre Paradis, qui a proposé un livre qui recense, qui propose 167 approches, stratégies et méthodes pédagogiques d'utilisation pratique dans l'enseignement et l'apprentissage de tous les contenus à tous les ordres d'enseignement. Donc, avec des fiches, c'est particulièrement bien fait. Donc, une description concrète de la stratégie, ses fondements, ses modalités d'organisation, les exemples d'objectifs et d'utilisation, les avantages, les limites et l'évaluation aussi qui est possible de faire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil-là, je vous encourage grandement à aller voir de quoi il est question. C'est vraiment très, très intéressant. Mais en même temps, c'est pour mettre en perspective le fait que, justement, ce dont on discute actuellement, donc c'est une stratégie pédagogique parmi tant d'autres. Donc, c'est pas nécessairement un dogme, une panacée universelle. Vraiment, on peut l'intégrer dans nos pratiques parmi plusieurs autres aussi qui se sont avérées très, très efficaces au fil des ans. On a plutôt tendance actuellement à rejeter tout ce qui s'est fait auparavant. De mon point de vue, c'est peut-être pas la chose à faire. L'idée, c'est plutôt d'intégrer ce qui se fait de mieux un peu partout et d'essayer de développer nos propres modèles qui sont adaptés justement à nos compétences propres comme enseignants, à notre personnalité, puis aussi aux ressources dont on dispose à ce moment-là pour mettre en œuvre notre projet d'éducation, notre projet d'apprentissage. Prochaine diapositive, donc, c'est une stratégie pédagogique actualisée. Ça existe de tout temps, donc, mais en même temps, lorsqu'on parle de pédagogie inversée actuellement, on parle principalement de la version techno du concept. À ce moment-là, le matériel qui présente la théorie est accessible dans une forme électronique. Donc, les élèves ou les étudiants, dans le cas des cycles supérieurs, parce que c'est bon pour tous les ordres d'enseignement, peuvent consulter à tout moment, à l'endroit qui leur convient, grâce à l'ordinateur, le téléphone intelligent, la tablette électronique, dans les médias comme YouTube, Didacti ou des portails institutionnels. Donc, ce sont généralement des documents audio ou des documents vidéo. Prochaine diapositive, donc, un historique de la situation. Éric Mazur, c'est un nom qui revient continuellement. Quand on recherche l'historique d'un phénomène, à ce moment-là, on peut faire l'exercice de nous-mêmes, voir un peu d'où ça émerge et puis tout ça. Ce que j'ai vu dans les écrits les plus récents, c'est qu'on revenait sensiblement toujours aux mêmes personnes, aux mêmes pionniers, aux grands précurseurs aussi, qui ont, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont laissé des traces. Très certainement, d'autres personnes ont fait exactement le même exercice à travers le temps, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Sauf dans le cas des trois sources d'influence dont je vais vous parler, ce sont des gens qui ont laissé des écrits, notamment un livre, qui consacre en quelque sorte, qui se sont appropriés en quelque sorte ce savoir-là du fait qu'il est colligé. Un peu comme avec les brevets, il y a des gens qui ont des réalisations traditionnelles qui existent depuis 200, 300, 400 ans, mais ça devient officiel en quelque sorte à partir du moment où le savoir est colligé. À ce moment-là, on peut le breveter, se l'approprier en quelque sorte. C'est un peu la même chose avec les phénomènes de société, comme celui notamment de la pédagogie inversée. Donc, Eric Mazur, c'est un professeur de physique à l'Université Harvard, puis il va publier en 97 une méthode d'enseignement par les pairs, donc le Peer Instruction, qui suppose un apprenant très actif lors de l'apprentissage. Donc, le contenu des notes de cours doit être maîtrisé avant le cours, qui est plutôt consacré à l'application et à l'approfondissement de la théorie. Comme vous voyez là, il n'y a rien de très, très révolutionnaire, mais le fait qu'il l'ait colligé dans un livre, qui expliquait un peu comment il procédait par rapport à tout ça, fait en sorte qu'on a retenu son nom. C'est très certainement des choses qu'on fait tous comme enseignants, donc un certain contenu qui doit être maîtrisé à l'extérieur de la classe, afin de permettre, durant le temps de classe, de faire des activités qu'on pourrait qualifier de riches, interactives, notamment. Diaposités suivants, encore là, des gens qui ont marqué, puis un petit peu plus loin, je vais vous présenter leur modèle de façon un petit peu plus détaillée. Jonathan Bergman et Aaron Sams, donc deux enseignants de sciences qui enregistrent leurs cours pour les publier sur Internet, afin que leurs élèves les visionnent à l'extérieur des heures normales de cours. Donc, si on constatait par rapport à tout ça, puis on y reviendra dans le détail dans la deuxième portion de l'exposé, c'est qu'ils ont noté une baisse notable de l'absentéisme, un intérêt pour la matière et une motivation augmentée, interactivité et coopération augmentée aussi en classe. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là, c'est des enseignants de sciences, donc de mathématiques et de sciences, principalement chimie, physique, mathématiques, qui ont expérimenté ça à l'intérieur d'une école moyenne, en quelque sorte, c'est pas une école d'élite bien loin de là, une école qui était beaucoup orientée aussi vers les sports, de sorte qu'il y avait plusieurs élèves qui étaient obligés de ne pas assister à un cours pour assister à des activités sportives, souvent à l'extérieur, ce qui a fait en sorte qu'ils ont d'abord développé ce modèle-là pour leur permettre, en quelque sorte, d'y avoir accès à l'extérieur de la salle de classe, puisqu'ils étaient absents. Ils ont développé un véritable intérêt pour la chose au fil du temps, ça n'a pas été un succès dès le départ, mais en même temps, au fil du temps, ils ont ajusté un certain nombre de choses, puisqu'ils l'ont colligée dans un volume qui est paru il y a deux ans et qui a été justement adapté, non seulement traduit, mais adapté au cas québécois en 2014. C'est sorti, je crois, dans le courant de l'été, le volume dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Donc, on y reviendra là-dessus. Ce qui est intéressant de noter dans ce cas-ci, c'est qu'ils ont observé un certain nombre de succès sur ces plans-là, notamment absentéisme, motivation, coopération augmentée, mais pour ce qui est des notes, ça n'a pas été nécessairement un très très grand succès. C'est-à-dire que ce qu'ils ont observé, et ce qui est déjà appréciable, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement une différence véritablement significative par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant. Sauf que leur unité de référence, leur groupe sur lequel ils se réfèrent pour faire la comparaison, c'était plutôt un groupe d'élite, parce que c'était une enseignante auparavant qui avait la charge de ces cours-là dans cette petite école secondaire-là, puis elle insistait pour que ce soit les meilleurs élèves qui suivent ces cours. Donc, ce qui a fait en sorte qu'eux, ils ont accepté l'ensemble des élèves dans leurs cours qui étaient quand même de niveau avancé, puis ils ont quand même maintenu des notes qui étaient comparables. Ce qui m'apparaît là encore également un succès de ce point de vue-là. Autre diapositive, vous connaissez certainement Salman Khan, qui a publié un livre récemment, donc l'éducation réinventée. Si certains d'entre vous avez l'occasion de le lire, c'est intéressant. C'est intéressant principalement parce que c'est son cheminement auquel on assiste. Les pédagogues, les didacticiens vont rester sur leur faim par rapport à un livre comme ça. C'est plutôt son expérience. Donc, c'était quelqu'un qui œuvrait dans les milieux financiers pour venir Indien, Américain de naissance, mais avec des parents qui viennent de l'Inde. C'est quelqu'un qui est né au sud des États-Unis, en Louisiane, qui n'avait pas nécessairement eu accès à une éducation privilégiée, puis qui a réussi à faire son chemin parce que c'était quelqu'un de particulièrement brillant. Puis, c'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup l'esprit de famille. Puis, il y avait une de ses nièces qui habitait très loin de chez lui. Puis, il s'est mis justement à préparer, à communiquer avec elle par téléphone, notamment pour l'aider à réaliser certains exercices scolaires. Puis, il s'est aperçu qu'en lui envoyant des capsules vidéo, ça pouvait devenir encore plus intéressant. Puis, il a lâché sa job, carrément, une job qui payait très très bien. Il a eu la chance de croiser sur son chemin quand même la fondation Microsoft, Bill Gates notamment, qui a grandement encouragé le monsieur à produire des vidéos, à les rendre universellement disponibles sur YouTube, ce qui fait que ces vidéos sont maintenant utilisées à profusion. Donc, le principe est relativement simple. L'élève surpasse les films chez lui aussi souvent qu'il en a besoin de courtes vidéos. Vous allez voir qui sont faites aussi de façon très 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 sobre. À l'école, l'enseignant contrôle les connaissances et supervise les exercices. Donc, libérer des cours magistraux en quelque sorte, l'enseignement peut s'occuper des blocages de chaque élève, suivre ses progrès, l'aider également à comprendre. Depuis 2014, donc, il y a un site francophone de la Cannes Academy qui a été fondé. Il y a encore relativement peu de vidéos. La majorité de la production, donc, c'est en langue anglaise. Mais en même temps, c'est devenu en quelque sorte une grande référence maintenant. Quand on parle de pédagogie inversée, on pense nécessairement à lui également, bien que ce ne soit absolument pas un théoricien, un pédagogue ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus par l'intuition qu'il a réussi quand même à faire ça. Puis même certains experts de contenu trouvent que ces vidéos ne sont pas nécessairement les mieux adaptées peut-être à des objectifs d'apprentissage ou de développement des compétences parce que c'est un généraliste. Donc, c'est quelqu'un qui est capable quand même de nous expliquer des problèmes de maths et de chimie. Mais en même temps, ce n'est pas quelqu'un qui a nécessairement une formation en chimie ou encore qui a développé des trucs de pédagogue. Mais en même temps, ça demeure un nom marquant. Encore là, c'est par les traces qu'il aura laissé qu'on se souvient de lui. Historique, maintenant, on va aller tout de suite au Québec avec la prochaine diapositive. Depuis 2011, principalement, la pédagogie inversée tend à s'imposer, entre autres grâce à Éric Noël, un enseignant de sciences au Saguenay, et à Samuel Bernard, un enseignant au cégep régional de l'Annaudière à Terrebonne. Donc, il y a une courte vidéo, on ne la fera pas tout de suite parce que le temps file quand même rapidement, puis je souhaiterais véritablement qu'on ait beaucoup de temps pour discuter. Mais en même temps, c'est intéressant, une petite vidéo où il décrit en fait son expérience au cégep, au cégep Samuel Bernard notamment, au cégep régional de l'Annaudière à Terrebonne. Il y a cette petite vidéo-là, puis également, on y a accès, puis on a accès aussi au contenu d'un colloque qui a eu lieu sur cette question-là l'année dernière, où il y a plusieurs intervenants qu'on peut voir, qu'on peut écouter là-dessus. Puis l'intérêt de la chose aussi, c'est que, bon, il y a le livre « La classe inversée » qui a été adapté à la situation québécoise en 2014, puis il est responsable d'un chapitre de ce livre-là, où il donne un exemple de classe inversée en enseignement supérieur, relatant notamment son expérience de classe inversée, puis également certaines interrogations, certaines réflexions sur le sujet. Autre chose aussi, un enseignant qu'on a ici sur la prochaine diapositive, un enseignant en fait qui travaille à la formation des adultes, puis qui lui, il s'est rendu compte en fait que c'est un outil qui permet de récupérer véritablement beaucoup de temps de classe. Donc, à l'éducation aux adultes, c'est une formule qui est particulièrement bien adaptée à la pédagogie inversée, à la classe inversée, du fait que ce sont des gens d'un certain âge qui sont en situation d'apprentissage, où on mise beaucoup aussi sur l'autonomie. Encore là, il y a une vidéo qu'on ne visionnera pas tout de suite, quand même, ça fait trois minutes, mais en même temps, donc, ces documents-là vont être disponibles pour vous, pour ceux qui seraient intéressés à avoir une courte démonstration, en quelque sorte, de la stratégie, de la pédagogie inversée, dans un contexte, dans ce cas-ci, une école secondaire, un programme d'enseignement secondaire à la formation des adultes, auparavant, donc, une situation en enseignement supérieur, ça peut être intéressant d'aller voir tout ça. Donc, diapositive suivante, classe traditionnelle versus classe inversée. Donc, la classe traditionnelle, on est à l'école classique, la journée paraît longue, au moment des devoirs, ça donne souvent ça, on est tout seul, c'est assez difficile de se motiver. Donc, le postulat sous-jacent à tout ça, c'est qu'avec la classe inversée, à la maison, on va se familiariser avec le cours grâce à des vidéos et aussi grâce à du contenu interactif. On parle beaucoup de vidéos, mais ça peut être simplement des documents à papier aussi, ça n'exclut absolument pas ça. Puis d'ailleurs, la première personne qu'on a vue, Éric Mazur, utilisait presque exclusivement des notes format papier. Donc, nécessairement, l'interface électronique, télématique n'est pas essentielle nécessairement avec ça. Le lendemain, en classe, des activités et des travaux de groupe, une aide personnalisée, des projets intéressants aussi. On disait que ça repose sur le paradigme de l'apprentissage qui fait que c'est beaucoup orienté projet également. Donc, il y a énormément de projets qui sont en lien avec ça. Ce qui fait en sorte que ça a une incidence sur la motivation. Donc, encore là, ce qu'on peut en déduire, notamment des études scientifiques de toutes sortes, c'est que nécessairement, les gens n'obtiennent, ne développent pas plus de connaissances, n'obtiennent pas de meilleures notes nécessairement, mais ils sont quand même plus motivés. Dans certains cas, ça peut faire aussi une grande différence aussi. Pour, dans le cas nécessairement des élèves qui ont à s'absenter souvent, des élèves qui ont un petit peu plus de difficulté à comprendre une explication parce qu'avec le principe de la pédagogie inversée, à la maison, avec les vidéos, donc on peut arrêter l'explication, on peut la reprendre. Il y a des points qui semblent plus importants. D'ailleurs, on va le voir un petit peu plus loin dans une vidéo véritablement qui montre comment tout ça se passe. Mais ça fait en sorte que les gens, donc, peuvent y aller beaucoup plus à leur rythme. La même explication peut être répétée des dizaines de fois si c'est pertinent pour l'apprenant à ce moment-là. Donc, ça apporte quand même un avantage intéressant. Donc, les piliers du modèle sur la prochaine diapositive. Quelques grands principes, donc des principes qui se résument avec l'acronyme FLIP. Donc, un environnement flexible, c'est bien important. Une culture d'apprentissage aussi. Donc, je dirais que peut-être les principaux écueils auxquels je me suis, auxquels j'ai eu à faire face au cours des dernières années, c'est peut-être un petit peu plus de difficulté. J'oeuvrerais avec des gens de première année en éducation, dans le secteur de l'éducation, des gens qui souhaitaient devenir enseignants aux primaires, aux préscolaires et aux primaires. Une toute nouvelle expérience à l'université. Et puis, donc, il y en avait qui étaient grandement intéressés. Il y en a d'autres qui étaient plus difficiles à motiver. Donc, avant chacun des cours, je disais, bon, bien, on devait voir à la semaine d'un, on devait voir, vous deviez voir à la maison, donc, un certain nombre de capsules vidéo. C'était pour moi qu'ils produisaient, parce que j'ai eu la chance quand même. Moi, je travaille sur l'organisation scolaire au Québec. Donc, dans une perspective historique, politique, sociologique, il y a énormément de contenus vidéo qui existent sur ces questions-là. Il y a un certain nombre de capsules à visionner avec un CD-ROM qui accompagnait tout ça. Il y avait des explications qui étaient données aussi sur le CD-ROM, tout ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui prenait véritablement le temps de faire l'exercice préalable. Donc, de sorte qu'on arrivait en classe, puis il y en avait à peu près la moitié de la classe, qu'il n'avait pas fait l'exercice d'aller voir justement les vidéos ou encore de lire les courts textes qui leur avaient été soumis. À ce moment-là, ça amène quand même un certain nombre de problèmes. Je peux toujours m'ajuster, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui fait en sorte qu'il ne faut pas penser nécessairement, il faut véritablement développer non seulement une culture de l'apprentissage, mais également une forme de méthodologie appliquée à tout ça. Parce qu'on verra notamment dans le modèle que je vais présenter. Quand la personne visionne chez elle, quand l'apprenant visionne chez lui la vidéo, il y a une fiche qui doit compléter à partir d'un modèle relativement uniforme. C'est ce que proposent les gens aux États-Unis, notamment dans le modèle que je vais présenter. Un certain nombre de principes, ça s'appelle les principes de Cornell, selon la façon notamment de rédiger des notes, de prendre des notes. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Donc, une culture de l'apprentissage qui est quand même difficile à développer, ça se fait également en continu. Donc, il faut vraiment beaucoup mobiliser les gens, les motiver par rapport à ces questions-là, puis faire en sorte qu'ils comprennent bien que ce qui se passe à l'extérieur de la classe est au moins aussi important, sinon plus, que ce qui peut se passer à l'intérieur de la classe. Donc, nécessairement du contenu pré-sélectionné aussi, et des enseignants professionnels, c'est-à-dire des enseignants qui n'hésiteront pas peut-être à prendre un certain nombre de risques. Différentes modalités, différents types d'enregistrements sur la diapo suivante. Ce que ça illustre simplement ici, c'est à quel point les vidéos qui sont proposées peuvent être simples et voire même simplistes. Il ne s'agit pas d'une mise en scène vraiment très, très développée. La plupart du temps, ça va ressembler à ça. Il y a des exemples que vous pouvez voir aussi sur Internet à quel point ça peut être relativement sobre comme façon de faire. Il y a différentes écoles par rapport à ça. Il y en a d'autres qui souhaiteraient que ça soit moins sobre, ça soit plus dynamique, plus intéressant, plus interactif, alors que d'autres vont opter pour le modèle de la plus grande simplicité. Des exemples donc sur la diapo suivante. Au primaire, il y a notamment Éric Tremblay, enseignant de sixième année de l'école Alexandre-Wolf à Shannon, qui expérimente ça depuis un certain nombre d'années et qui, de son point de vue, ça fonctionne très, très bien. Diapo suivante aussi au cégep des enseignants en biologie et mathématiques du cégep de Lévi-Doson, qui utilisent à profusion aussi la pédagogie inversée. Sur l'autre diapo, des résultats de recherche concluants. En même temps, c'est relativement peu documenté. C'est relativement récent comme phénomène, du moins dans la façon dont on l'interprète ce midi, mais en même temps, sur différentes composantes de la pédagogie inversée, si je pourrais dire. Il y a des études qui ont été faites depuis très, très longtemps, puis ça s'est avéré très concluant. Donc, le phénomène de la préformation, c'est-à-dire d'acquérir avant d'aller en classe un contenu théorique, ça a été démontré amplement que c'était quelque chose qui était très, très pertinent au développement des connaissances. L'engagement étudiant, si on le comprend, l'engagement de l'étudiant, l'engagement de l'élève, c'est vraiment une pièce maîtresse. Le fait d'apprendre à son rythme aussi. C'est véritablement complexe, comme on le verra dans les exemples concrets qu'on va donner, mais en même temps, c'est au cœur, en quelque sorte, de la pédagogie inversée de ce qui se passe dans la classe. Un apprentissage actif, un enseignement également par les pairs, des interactions qui sont nourries en classe, une rétroaction aussi continue, puis des exercices qui vont devenir plus signifiants également. Donc, tout ça, peu d'études, jusqu'à maintenant, se sont penchées, peu d'études scientifiques se sont penchées sur les vertus, les bienfaits, les grandes réussites de la pédagogie inversée, mais la pédagogie inversée a un certain nombre de caractéristiques parmi celles-ci, et ces caractéristiques-là font en sorte que ça contribue grandement à l'apprentissage. Autre expérimentation aussi sur la diapo suivante, une expérimentation du cours méthode quantitative au cégep de Saint-Félicien. Donc, on le voit, ça se faisait selon un modèle plutôt traditionnel. Ils ont opté à partir de 2008 pour la pédagogie inversée, et ce qu'on a remarqué véritablement, c'est le bilan de l'expérimentation fait en sorte que les taux d'échec tendent à diminuer de façon importante. Comment ça se décline sur l'autre diapositive? Donc, c'est en fait un mélange de différentes stratégies pédagogiques, apprentissage par projet, apprentissage actif, mais ça commence donc au sommet, en quelque sorte, au début de tout acte pédagogique. Il y a la lecture de la situation au problème individuellement à l'extérieur de la classe, donc à la maison. Ensuite, études de la situation en équipe et en classe. Donc, l'acquisition de nouvelles connaissances individuellement ou en équipe de quatre, à ce moment-là en grand groupe, mais ça peut se poursuivre aussi à la maison. Et résolution individuelle du problème et validation de la solution en équipe, ça peut se faire à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la classe. Donc, un modèle qui a été expérimenté, on ne peut pas nécessairement conclure, il faudrait peut-être revoir exactement la méthodologie, ils en feront peu compte de leur expérimentation, mais ce qu'ils ont remarqué à tout le moins, et puis ça on peut les croire sur parole, c'est que depuis qu'ils expérimentent la pédagogie inversée, dans le contexte d'un cours particulier, qui est quand même un cours assez difficile, c'est le cours méthode quantitative au cégep, puis il semble que ça donne des résultats qui sont plutôt positifs. Diapo suivante, certaines réserves, donc, par rapport au phénomène, une mauvaise présentation des contenus demeure mauvaise, même si on la met en format vidéo et audio, il n'y a pas de recette magique. Les concepts fondamentaux de certaines disciplines s'enseignent difficilement avec la pédagogie inversée. Donc, c'est des expériences qui fonctionnent plutôt bien en science, en mathématiques, ou à ce moment-là, où il y a un certain nombre de lois qui sont relativement universelles. Ça peut être beaucoup plus problématique que dans le cas d'autres disciplines. Ce n'est pas nécessairement des écueils absolus, je veux dire, on peut pallier à ce genre de problème-là, mais ça peut être beaucoup plus difficile dans un cas où le corpus de connaissances, de compétences qu'on cherche à développer, de connaissances, n'est pas nécessairement universel, comme ça peut l'être dans le cas des sciences ou des mathématiques. Puis, il y a toujours le risque d'inéquité numérique, puisque ce n'est pas tous les élèves qui ont accès nécessairement à une connexion Internet de qualité. Dans le cas des Américains, dont on va traiter de l'expérience, ça s'est avéré peu un problème, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'ordinateurs qui sont disponibles à l'école et également dans la classe, ce qui permet à des gens qui n'auraient pas pu y avoir accès à l'extérieur quand même d'y avoir accès. Mais il ne faut pas oublier ça non plus. Aussi, sur l'autre diapo, un danger d'uniformisation. Donc, en reste général, les contenus hors classe ne seraient plus produits par les professeurs et enseignants, mais par des experts, ce qui ne manquerait pas d'être hiérarchisés. C'est-à-dire que plutôt que plusieurs personnes fassent leur même petite capsule de façon personnelle, on pourrait être attiré en allant chercher véritablement des capsules qui auront été faites par d'autres personnes beaucoup plus compétentes. Puis à ce moment-là, il y en a qui vont proposer des choses absolument admirables. On va être tenté de les intégrer à notre enseignement. Ce qui fait en sorte qu'il y a une tendance très grande vers l'uniformisation des contenus. Ce qui peut ne pas être nécessairement une mauvaise chose dans le cas des sciences que je pourrais appeler plus universelles, mais dans le cas de certaines autres disciplines, ça devient beaucoup plus problématique. Puis l'uniformisation, de mon point de vue, ça peut aller à l'encontre de grandes valeurs éducatives qui imposent une pluralité des expériences, une pluralité des contenus aussi. Le mot du bois que je trouvais intéressant dans un roman qui avait été évoqué dans un journal, si vous ne lisez que les livres que tout le monde lit, vous ne pouvez penser que ce que tout le monde pense. À ce moment-là, ce n'est pas nécessairement ce qui est souhaitable. Rapidement maintenant, l'expérience de Bergman et Sam sur l'autre diapositive, des enseignants en sciences et mathématiques, pionniers de la classe inversée, qui proposent un bilan expérientiel qui débouche sur un groupe, sur un guide pratique, donc Flip Your Classroom, qui ont fait en fait qu'ils ont procédé gratuellement. Ils n'avaient pas en tête quand ils ont commencé ça nécessairement d'en faire un modèle qui pourrait être adaptable, qui pourrait être exporté. Par contre, ils se sont beaucoup investis dans l'expérience, ce qui a fait en sorte qu'ils ont reçu des prix importants, des prix fédéraux aux États-Unis. Ça leur a assuré une certaine visibilité, puis ils ont colligé tout ça à l'intérieur d'un volume qui se révèle être un guide. Dans son adaptation française, québécoise notamment, Isabelle Nizet de l'Université de Sherbrooke dit « Il me paraît essentiel de mettre en garde contre les dérives d'une exploitation aveugle, ce qui pourrait paraître comme une séduisante mais illusoire nouveauté. Mais il me paraît tout aussi essentiel de considérer la pédagogie inversée comme un tremplin pour oser l'innovation en impliquant mes étudiantes et étudiants dans le risque pédagogique qu'ils auront à tenter lorsqu'ils seront même enseignants. » C'est-à-dire qu'elle enseigne des bêtres en formation en quelque sorte, puis elle trouve quand même intéressante l'idée de les familiariser avec le modèle de la pédagogie inversée, tout le temps prenant pour acquis que c'est une des nombreuses stratégies pédagogiques et ce n'est pas une panacée universelle, loin de là. Sur l'autre diapositive, il y a une vidéo qu'on ne verra pas ici non plus, qui dure quand même un peu plus de deux minutes mais qui est intéressante, donc comme vous allez avoir accès à ce PowerPoint-là, vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse. C'est simplement pour montrer à quoi peut ressembler ce genre de vidéo-là. On a ici nos deux professeurs qui sont continuellement en interaction, en quelque sorte, avec les élèves dans ce contexte-là. Ils leur expliquent des choses et se sont aperçus que c'était beaucoup plus dynamique quand on était à deux plutôt que seul. C'est un principe qui a été appliqué presque quasi universellement maintenant. Si vous écoutez des émissions de cuisine, notamment, qu'on retrouve à profusion, auparavant il y avait une personne qui nous expliquait comment faire une recette de cuisine et maintenant il y a toujours une interaction entre deux personnes. Ça capte l'attention, ça capte davantage l'attention, ça amène une interaction qui est beaucoup plus intéressante aussi. Ça favorise grandement également l'apprentissage. Comme on le voit, ils peuvent écrire en quelque sorte. Il y a des logiciels qui permettent de faire ça très simplement. Ils en utilisent un du domaine public notamment qui s'avère très efficace, qui ne coûte rien. Ça permet de faire ce genre de vidéo-là quand même très facilement où on peut, sur la vidéo, avoir une petite vignette avec la discussion entre les deux enseignants qui explique un peu le contenu de l'expérience, voir un peu comment ça procède sur l'écran également, avoir une calculette à côté pour faire les calculs en temps réel et également ce qu'on pourrait appeler des pop-up, des espèces de petites vignettes pour faire en sorte que les personnes puissent savoir ce qui est particulièrement important pour mettre en évidence des contenus de formation qui sont plus particulièrement importants. La classe inversée sur la diapo suivante, minimalement donc comme je disais, le concept de classe inversée repose sur ceci. C'est incontournable quand on parle de classe inversée, c'est ce qui est traditionnellement fait en classe et effectué à la maison et ce qui est traditionnellement réalisé à domicile sous forme de devoir et fait en classe. Donc, mais il nous appartient à chacun, il appartient à chacun d'entre nous en quelque sorte d'enrichir le concept à partir de nos propres intérêts, de nos propres compétences, des ressources aussi qui sont disponibles, de notre environnement également. Il existe en outre des mauvaises raisons de penser à la classe inversée, notamment parce qu'on a lu un livre comme celui de la classe inversée et on se rend compte que c'est une stratégie qui peut être efficace et puis on s'y met du jour au lendemain comme ça. Ça ne se fait pas nécessairement de façon là. Moi, je suis plutôt partisan de faire les choses de façon relativement graduelle, de voir comment elles sont reçues, de voir comment elles sont acceptées. On ne peut pas non plus prendre pour acquis que ça facilite également le travail de l'enseignant ou que ça lui enlève du travail. Bien au contraire, ça fait en sorte que ça ajoute énormément de travail, ce qui fait que quelqu'un qui voudrait appliquer en quelque sorte le modèle de façon pure, de façon extensive, ça mobiliserait beaucoup, beaucoup de son temps. Puis l'expérience en tout cas qui a été tentée, puis ce qui ressort beaucoup aussi du volume qu'ils nous ont proposé, c'est qu'il y a presque une séquence de trois ans avant que les choses se mettent en place en quelque sorte. Il y a une première année d'expérimentation, une première année d'essai-erreur. En deuxième année, on commence un petit peu à s'habituer, on fait un certain nombre d'ajustements. Et puis la troisième année de l'expérience fait en sorte qu'on est davantage à l'aise avec l'outil, qu'on est en mesure de mieux répondre aux préoccupations des jeunes, de mieux connaître aussi les écueils par rapport à notre matière, par rapport au contenu. Donc c'est quand même un exercice qui est exigeant. Donc des mauvaises raisons de passer à ça, c'est de penser que ça va nous enlever du travail, ce qui est absolument pas le cas. Bien au contraire. Diapositive suivante, pourquoi adopter la classe inversée? Donc on prétend qu'elle parle le même langage que les élèves et les étudiants. Donc effectivement le langage technologique, les jeunes sont plus familiers avec ce langage-là que les aînés, c'est ce qu'on peut en déduire. Par contre, ce qu'ils ont remarqué également, c'est qu'il y a pas nécessairement l'attrait de la nouveauté. Ils font les choses, c'est des choses qui peuvent paraître révolutionnaires pour des gens d'un certain âge, mais pour des jeunes, le fait de visionner sur YouTube ou ailleurs une vidéo de 10, 12, 13 minutes, puis de prendre des notes par rapport à tout ça, ça revient de bien bien révolutionnaire. Mais en même temps, on prétend que ça utilise le même langage, ça aide particulièrement les élèves en difficulté qui ont beaucoup plus de temps avec le professeur en classe pour interagir. Et comme je le disais plus tôt aussi, ça va leur permettre également de visionner une vidéo, puis d'être en mesure de reculer, d'avancer, de mettre sur pause, d'essayer de bien comprendre. L'idée, c'est que ça permet à tous d'exceller. Puis ça, c'est la démonstration quand même qu'ont faite nos deux personnes aux États-Unis, c'est que c'était réservé principalement à une classe d'élite, et puis ils se sont aperçus qu'ils obtenaient les mêmes résultats avec une classe tout à fait ordinaire. Donc, ça permet vraiment aux élèves qui ont plus de difficulté de mieux performer à l'intérieur, de mieux apprivoiser en quelque sorte la matière. Ça améliore les interactions élèves-enseignants, ça modifie la gestion de la classe aussi, parce qu'on le verra dans le modèle de la pédagogie inversée, dans ce qu'on appelle le modèle de la maîtrise inversée, c'est que les gens ne font pas la même chose à l'intérieur de la classe. Il n'y a pas un seul modèle. Les gens vaquent à leurs occupations de façon qu'on pourrait considérer comme étant anarchique. Ils ont accès aux professeurs à différents moments. Il y en a qui font des expériences, il y en a d'autres qui visionnent des vidéos, puis il y en a d'autres qui vont faire des exercices. Donc, ça amène quand même une gestion de la classe qui va être passablement différente. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit des classes qui soient très, très animées. On ne recherche pas nécessairement de science. Ça enrichit les interactions avec les parents parce que ça amène beaucoup de questionnements aussi. Puis, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y avait un certain nombre, notamment quand ils font des visites, quand les parents visitent l'école, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un certain nombre de parents qui faisaient l'exercice également de visionner des vidéos avec les enfants pour être en mesure de mieux comprendre. Puis, ça peut conduire à la maîtrise inversée, ce qu'on va voir dans quelques instants. Concrètement, sur l'autre diapositive, comment mettre en œuvre la classe inversée à la maison? Donc, il y a des vidéos. On peut se demander est-ce qu'on les produit nous-mêmes ou on se diffuse ceux des autres? Ça peut être une solution hybride en quelque sorte. Mais l'important, c'est de bien planifier la leçon, c'est de faire en sorte d'enregistrer la vidéo, post-produire la vidéo, ce qu'ils ne faisaient pas au début. Mais ils se sont rendus compte qu'en ayant une post-production, c'est-à-dire revoir le contenu de la vidéo, y ajouter des choses, des éléments, des images, des liens, ça faisait en sorte que ça amenait un contenu qui était beaucoup plus riche et mettre la vidéo en ligne. Encore ici, comme je vous le disais, tout ça peut se faire avec des logiciels du domaine public, se faire gratuitement. Ils utilisent d'ailleurs dans leur cas les logiciels du domaine public pour faire l'exercice. Puis également, ce qui est important, je parlais tantôt de l'engagement de l'étudiant, l'engagement de l'élève, mais également un aspect méthodologique important, c'est que dans le cas de leur expérience, les élèves doivent prendre des notes selon la méthode Cornell. Qu'est-ce que la méthode Cornell sur l'autre diapositive? Vous pouvez faire une recherche rapide, notamment sur Internet. Il y a le site de l'Université de Sherbrooke qui explique assez bien de quoi il est question. Puis en très, très peu de mots, en fait, c'est ce qu'on retrouve sur la diapositive que vous pouvez retrouver sur le site de l'Université de Sherbrooke avec une recherche sur Google en disant prendre des notes selon la méthode Cornell. Vous allez tout de suite tomber sur cette page Web-là qui est alimentée par l'Université de Sherbrooke, un site pédagogique qui explique un petit peu comment prendre des notes, puis qui rend disponible également des modèles de pages qui vont permettre de prendre des notes selon la méthode Cornell. Donc, il y a véritablement, c'est une page qui est divisée en quatre avec des coordonnées dans la section 1, des notes prises pendant le cours dans la section 2, pendant le cours ou pendant à ce moment-là le visionnement de la vidéo, un résumé que l'on fait à la toute fin et dans la zone 4, donc il faut voir ça un peu comme étant circulaire, une zone d'études, des choses, des concepts qui restent à approfondir. De tout ça, donc, on peut en discuter le lendemain avec son enseignant. Puis comme tout le monde, en principe, aura fait l'exercice, ça va être beaucoup plus facile aussi de s'y retrouver. Donc, c'est bien beau visionner une vidéo, mais qu'est-ce qu'on en retient, comment on le retient, puis avec un outil comme celui-là, un outil qui est utilisé à l'université. Donc, ça a été développé à l'université de Cornell aux États-Unis dans les années 50, mais en même temps, c'est le modèle que nos pionniers de la pédagogie inversée utilisent dans le contexte d'une classe de sciences ou de mathématiques au secondaire. Donc, je vous invite peut-être à aller faire un petit tour de ce côté-là. L'autre diapositive, comment on met en œuvre la classe inversée, le postulat, c'est que tout élève est capable de maîtriser toute matière à condition de disposer de temps et de soutien. La pédagogie de la maîtrise inversée vise à ce que les élèves atteignent une série d'objectifs à leur propre rythme. Donc, à la base, tous les élèves travaillent sur des activités différentes à des moments différents. Donc, on imagine aisément une classe, à quoi ça peut ressembler, donc à ce moment-là avec des enseignants ou un enseignant qui est mobile, qui est actif, qui va d'un endroit à un autre, qui accompagne ceux qui éprouvent le plus de difficultés. Un temps aussi où un certain nombre d'élèves qui n'ont pas nécessairement eu accès à la vidéo de la veille vont quand même visionner dans la classe la vidéo, essayer de comprendre, la visionner également avec leur père, avec des collègues, se faire expliquer un petit peu des choses, non seulement par l'enseignant, mais aussi avec les collègues, avec les autres élèves. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne à l'intérieur du groupe. Ce qui est véritablement, ça s'adresse vraiment à des enseignants d'expérience, on peut le comprendre. Débarquer dans une classe comme ça, l'observer, on se demanderait qui fait quoi en quelque part, ça peut sembler très très anarchique, mais en même temps, c'est une méthode qui semble-t-il donne des résultats, en tout cas dans le cas qui nous intéresse ici. Autre diapositive, pourquoi donc adopter ce modèle de la maîtrise inversée? Donc, on peut faire de la pédagogie inversée, puis en même temps, arriver en classe, puis poursuivre avec des cours magistraux, l'un n'exclut pas l'autre. Mais quand les auteurs parlent à ce moment-là de maîtrise inversée, ça implique que ça se déroule dans la classe comme je viens de l'évoquer, donc dans ce climat un petit peu anarchique où chacun fait ce qu'il a à faire au moment où il désire le faire. Donc, pourquoi adopter le modèle? Ça montre aux élèves à se responsabiliser dans leurs apprentissages, ça permet de différencier, de personnaliser l'intervention pédagogique, ça mise véritablement sur l'apprentissage, donc on est dans le paradigme de l'apprentissage, c'est important. Ça offre aux élèves aussi une rétroaction instantanée, donc l'enseignant est sur place, il est là, il peut agir tout de suite. Ça fournit des occasions de rattrapage pour ceux qui en ont besoin, ça permet aussi de diversifier les moyens d'apprentissage, ça modifie le rôle de l'enseignant, donc encore là dans le contexte du paradigme de l'apprentissage, qui est plus quelqu'un qui va accompagner les jeunes plutôt que quelqu'un qui va nécessairement leur enseigner des choses. Puis c'est évolutif, c'est reproductif, c'est adaptable, ce qui implique que bon, n'importe qui pourrait l'expérimenter, commencer, je pense, de façon modeste, voir un peu comment c'est reçu à l'intérieur de la classe, puis éventuellement pouvoir développer les modèles. Sur la dernière diapositive, donc, je vous invite à prendre la discussion, comme je vous dis, je suis prêt à répondre à vos questions, mais très certainement, il y a plusieurs d'entre vous qui êtes plus compétents que moi pour répondre aux questions de vos collègues, on peut commencer comme ça, les expériences que vous avez vues pour certains, vos premières impressions, les promesses et les limites du modèle, des questions et des réponses, je n'étais absolument pas là pour vous vendre cette stratégie pédagogique-là, simplement pour mettre la table peut-être, pour que vous compreniez un petit peu mieux, mettre en contexte, puis trouver un modèle aussi, trouver un exemple aux États-Unis qui s'est révélé être porteur, mais comme je vous dis, ce n'est pas tant au niveau des résultats, mais qu'au niveau de la motivation, puis ça a fait en sorte aussi que ça a aidé grandement les élèves en difficulté, ce qui de mon point de vue est quand même une réussite par rapport à tout ça, mais ça commande beaucoup d'énergie, puis en fin de compte, il faut accepter de vivre jusqu'à un certain point l'incertitude très très grande dans le contexte d'une pédagogie comme celle-là. Voilà, je laisse Mylène prendre les commandes de l'appareil et je vous invite à discuter de toutes ces questions-là.